je vais vous présenter une machine alors ça peut paraître un peu prétentieux de dire ça mouvement perpétuel qui fonctionne avec dents de l'eau alors ça peut être dans la mer dans un lac ou dans un puits artificiel et donc le principe voyez là vous avez deux réservoirs un système de poulies avec un câble qui va entraîner un alternateur un générateur de courant tout ça c'est sous l'eau donc le principe là il ya un réservoir qui est qui se gonfle d'air en partant du bas elle arrive en haut il passe un peu par au dessus de l'eau pour que ça freine sa course 1 ça va être un frein moteur le principe c'est que la masse volumique de l'air est mille fois inférieure à celle de l'eau on pourrait faire la même chose avec une machine à hélium qui fonctionne dans l'air mais il n'y aurait qu'un que seulement un rapport de 1 à 7 donc le principe de l'air dans dans l'eau c'est connu depuis archimède la poussée d'archimède et le principe c'est que une fois arrivé en haut on purge l'air et on remet de l'eau de l'eau rentre par le bas d'un côté comme de l'autre il ya un cycle alternatif je vais vous montrer ça en arrêtant la machine donc voilà on arrivait en haut poursuite droite une fois qu'il arrive en haut il est freiné en sortant de l'eau un pour pas que qui passe de l'autre côté de la poulie on le frein avec un frein moteur un frein et il ya une valve en haut par laquelle l'air va sortir qui s'ouvre une fois en haut l'air sort par là et on ouvre une valve en bas ici pour que l'eau s'infiltre quand il va redescendre et dans l'autre c'est le contraire on fait rentrer de l'air par là on ferme la valve ici l'air rentre par le bas ça purge l'eau qui a dedans et on est reparti pour un tour on est reparti pour un tour donc là ça arrive en haut l'air sort par l'eau l'eau va va re rentrer par la valve du bas et donc l'un entraîne l'autre et ça fait tourner le générateur merci